yo les potes c'est bad fish c'est de loin la plus belle plèche que j'ai fait sur youtube en tout cas je vous préviens tout de suite il ya du beau un joli requin c'est magnifique et le seul truc c'est que ma caméra n'avait pas assez de batterie donc tous les poissons que vous avez pu voir sur la photo que j'ai mis dans l'onglet communauté malheureusement on les aura pas tous en vidéo mais ça reste une très belle vidéo à tout derrière la caméra yo les potes comme on se retrouve derrière la caméra donc là on est un petit peu près 8 mètres de profondeur 10 mètres de profondeur est très heureux de vous retrouver dans une eau cristalline tout simplement magnifique regardez moi cette transparence de l'eau je peux vous dire que ça fait depuis septembre 2022 je peux vous dire vraiment depuis septembre 2022 que j'ai pas eu une eau comme ça ça bouge presque pas il ya un peu de courant quand même d'ailleurs le courant m'a vachement gêné m'a foutu vachement la nausée dans la pêche vous aurez l'occasion de le voir très désagréable bon je fais une belle descente et j'arrive sur un trou une caille avec énormément de poissons je me dis c'est obligé il ya un gros truc en dessous et là j'aperçois une sorte de queue au fond du truc donc au début je me dis tiens ça a l'air d'être un requin c'est un peu vert foncé gris pas gris mais vert foncé un peu sombre et en fait punaise non pas du tout une grosse murene verte qui sort de son trou et qui m'a fait peur parce que bah elle est sortie à donf quoi donc vraiment pas très agréable cette espèce de poisson là les murenes vertes c'est pas cool bon voilà je chasse en bateau donc obligatoirement aujourd'hui il y aura du baliste et le baliste il faut ruser c'est pas compliqué à pêcher comme poisson parce que voilà ça n'y a qui se fait que une intelligence artificielle je dis un qui se qui se fait vite leur et je descends calmement et puis voilà je réussis un tir parfait parce que là le poisson il allait rentrer son trou la flèche le coin celui pense qu'à avancer donc c'est nickel regardez moi cette transparence de l'eau franchement on voyait à 50 mètres des fois je suis quasi sûr bon voyez quand même quelques vagues et c'est ce roulis là là qui qui m'a foutu la nausée clairement regardez on regarde paul donc l'ami avec qui je chasse qui a le bateau on le on le voit dans haut et on le voit super bien là on est sur des profondeurs un peu bien plus profonde que 10 mètres quand même et comme vous pouvez le voir bah c'est c'est bien sympa donc là il a tiré un un mérou alors c'est un mérou grand gueule me fusillez pas dans les commentaires c'est un poisson qui se mange bien évidemment dans les caribes qui est délicieux qui à 17 euros le kilo pour la petite histoire aux pêcheurs du coin donc voilà c'est un poisson qu'on recherche bon il m'explique un petit peu ce qui s'est passé je pense qu'il voulait prendre mon fuseau début mais j'ai bien vu qu'il était un peu oxy donc moi je vais taper ma propre descente pour aller chercher son poisson qu'il a tiré parce que si galère à le récupérer c'est que le poisson s'est faufilé un petit peu donc voilà moi j'avance je vais à la recherche du poisson je regarde un petit peu en dessous je vois pas je le vois pas et là je vois un grand gueule qui arrive donc je me dis punaise il s'est décroché hop je tire j'ai piqué le poisson presque parfaitement et bah je vois qu'il a pas spécialement de d'accro ce poisson donc je cherche partout et en fait non il a aucune marque bah j'ai tout simplement tiré un autre poisson que ce qu'il avait tiré dommage je pensais que son poisson il l'avait décroché mais en fait pas du tout on a finalement réussi à la récupérer en dessous c'est vrai qu'il s'était un peu emmêlé au niveau du fil et donc quand il s'emmêle au niveau du fil et qu'il emmêle le fil dans les roches c'est pas évident alors on continue cette petite chasse encore une fois comme vous pouvez le voir il ya un baliste au fond et je vais commencer à le suivre et en règle générale les balistes ça fonce dans les trous et et là c'est vrai que j'ai gardé le fusil très près de mon corps ce qui m'a permis comme vous pouvez le voir d'arriver de loin et de pouvoir faire le tir la flèche c'est très mal planté évidemment le poisson va se décrocher du fil de la flèche donc bah voilà je me retrouve avec le poisson qui est juste dans mes mains là c'est dangereux parce que ça ça a une morsure incroyable la seule solution vraiment de proximité que j'ai c'est de le mettre dans le bateau alors déjà essayé de le planter un petit peu mais mon couteau en plus il n'est pas aiguisé donc merdique je le mets dans le bateau ensuite je remonte dans le bateau et je le finis tout simplement pour pouvoir le mettre dans la glaciaire parce que faut pas le laisser au soleil sinon ça pourri instantan là on est sur des périodes où il fait 35 degrés à saint martin saint martin je rappelle c'est au nord de la guadeloupe donc voilà et on est sur des chaleurs hors normes en ce moment c'est affolant regardez comme c'est fou cette transparence de l'eau c'est tellement incroyable que je vais plonger direction ce barracuda et regardez il ya un requin dormeur plus bas un petit requin il est beau très beau j'enlève la petite sargasse qui était devant la caméra très beau requin et puis barracuda qui est très serein lui il sait qu'il va pas se faire planter parce que on les mange pas c'est chacal là donc regardez là là je peux faire vraiment un tir dans le cerveau le plomber mais ça sert à rien c'est un mangeable enfin ça sert pas à rien parce que il bouffe énormément d'autres espèces en vrai il faudrait le faire mais ça reste quand même une bestiole qui est dangereuse on va pas se mentir ça a des dents énormes là et je me suis demandé par quoi il était attiré parce qu'il avait vraiment pas peur celui là donc peut-être par ma montre c'est souvent attiré par les objets brillants donc j'ai caché ma montre ouais ce serait con qui m'attaque le poignet pour essayer de me chourer mon apple watch ce petit chacal bon donc on continue cette chasse sous marine voilà je repère le bateau pas très loin je vais aller directement voir un petit peu ce qui se trame devant moi et je repère très certainement un beau poisson du dessus parce qu'on voit super bien et ouais là j'avoue que je suis quand même très chanceux de pouvoir vivre ce genre de situation je peux vous dire que ça m'a coûté 10 euros d'essence 8 euros en madeleine et en boisson voilà 18 euros pour faire une chasse comme ça je peux vous dire qu'on est gagnant même si on n'a rien vu les fonds marins on est plus que gagnant bon je vais direction ce baliste qui se fait bien couillonner on va le dire cela il s'est bien fait avoir il allait rentrer dans son trou et hop pour la petite histoire j'ai coupé malheureusement la vidéo mais il m'a mordu le gant et ça a déchiré mon gant heureusement ça n'a pas touché mon doigt la scène était un petit peu chaotique je vous avoue donc là je descends parce que je vois ce magnifique poisson ballon et il est vraiment très beau entre temps je vous avoue que j'ai vomi plusieurs fois je n'ai pas filmé ça je l'ai filmé après vous allez voir j'étais tellement mal cette journée et d'ailleurs j'ai fini vraiment pas bien parce que j'ai vomi toute la journée j'ai eu du mal à m'alimenter et bon c'est dommage de dire ça en voyant un aquarium tel que j'ai devant mais voilà ça fait partie de l'histoire ça fait partie de ma pêche on arrive sur une séquence assez longue environ un peu plus de deux minutes et devant nous nous avons un poisson baliste bon ben voilà si je plonge pour aller le récupérer ça fera mon quatrième déjà je crois et c'est un poisson qui est délicieux super simple à préparer à mettre en filet c'est tout simplement un bonheur bon je descends en direction du poisson baliste et je cache bien mon fusil voyez on voit que la pointe parce que le fusil est contre mon corps sauf que le poisson baliste ici qu'on voit au loin il va commencer à taper son meilleur sprint et je comprends pas parce que le fusil est parfaitement caché face à moi donc ben du coup je regarde un petit peu autour s'il ya pas d'autres poissons parce qu'il a tapé un sprint il est pas allé sous une roche ce qui est super bizarre vraiment je me suis je me suis posé la question à cet élément je me suis dit mais c'est pas possible quoi je comprends pas d'habitude ils vont vraiment sous les roches et donc voilà comme vous pouvez le remonte le constater à la remontée je suis vraiment pas bien et c'est très handicapant parce que ça me gêne énormément d'avoir envie de vomir pour faire les apnées c'est terrible et je vais commencer vraiment à vomir dans l'eau tout simplement ça m'arrive souvent malheureusement et au moment où je vomis en fait je vois quelque chose qui arrive vers moi dans ma direction là sur cette fraction de seconde et comme vous pouvez le constater en fait c'est un requin tigre donc quand je l'ai vu comme ça j'ai vu une grosse tête arrivée punaise j'ai eu peur et donc je me suis quand même arrêté de vomir j'ai tout de suite mis le fusil entre lui et moi et je pense vraiment qu'il était attiré par le bruit de vomi bon sûrement aussi par les poissons que je chassais au début mais j'avais absolument rien dans l'eau je faisais vraiment attention à tout mettre dans le bateau il avait aucune raison d'être là parce que ça faisait déjà dix minutes que j'avais rien pris et le fait que je vomisse quand j'ai regardé la vidéo plusieurs fois au ralenti je l'ai mise d'ailleurs la vidéo sur tiktok avec toute l'explication et bah le requin il arrivait droit sur moi en fait si je m'étais pas arrêté et que je l'avais pas vu il aurait peut-être vraiment été tout prêt donc là je vous avoue que j'ai regardé le requin partir sauf qu'il a fait demi-tour et il revenait donc je suis vite monté dans le bateau ça sert à rien de tenter le diable peut-être que la prochaine fois je vous ferai des vidéos un peu plus belle du requin mais bon là j'avais vraiment pas envie de tenter c'était la première fois que j'envoyais rien dans la zone qui arrive à saint martin j'en ai j'avais déjà vu auparavant quand j'étais plus jeune mais mais là voilà ça ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas vu ça et donc je l'ai refilmé ensuite depuis le bateau je vais vous laisser ma réaction à chaud un petit peu après parce que bah voilà c'est une belle bête quand même qui vient là en plus quand j'étais à un moment vraiment j'étais pas bien du tout du tout du tout du tout et il est resté tourné autour du bateau on a été carrément obligé mais vraiment obligé de changer de spot parce que bah il était autour de nous ça servait à rien de continuer on est là mesdames messieurs sur les plus belles images de la pêche comme vous pouvez le constater c'est le moment où je fais du shark feeding tout simplement je nourris les requins et les poissons donc parfois on change de spot et puis la ancre elle est bloquée donc ça c'était pas le moment où il y avait le requin on avait déjà changé de spot j'ai rien eu donc on rechange encore et voilà l'ancre est bloqué je suis obligé de descendre et c'est là qu'il faut une totale confiance entre les partenaires celui qui est au dessus en train de d'avancer un petit peu le bateau et de remonter la chaîne en même temps celui qui bouge la chaîne en bas voilà faut pas rester au fond coincé faut pas que l'autre te passe dessus avec l'ancre tout simplement bon on a changé de spot on arrive et première coulée même pas première coulée je vois d'en haut qui a des poissons des gros bours cabri magnifique donc je descends paul est encore dans le bateau il a dû se dire putain le chacal il plonge déjà mais bon moi j'avais trop à gerbe sur le bateau donc voilà obligé de descendre vite dans l'eau comme vous pouvez le voir je prends mon temps pour ajuster j'essaye de faire un doublé de me dire les deux vont s'aligner mais pas du tout il y en a un qui se barre bon bah voilà je prends le plus gros des deux tant mieux il bougeait pas je peux stone shot un tir parfait c'est génial parce que c'est un poisson délicieux bien connu des guadeloupéens des martiniquais je crois qu'à la réunion aussi il ya beaucoup qui le pêche de manière ancestrale nos ancêtres l'utilisait pour tout simplement s'en servir comme éponge au niveau de sa peau qui est très rugueuse là on est sur du poisson qui n'a pas une peau rugueuse du tout mais plutôt lisse ce sont des tasards francs qui sont vraiment gigantesques pour l'espèce regardez les au fond là je les appelle de la gorge j'essaye de faire en sorte je me rapproche petit à petit est ce que je vais pouvoir tenter le tir peut-être que oui regardez je suis assez proche je sais que mon arbalète n'aura pas la puissance pour faire ce tir voilà si j'avais une arbalète plus puissante là c'est sûr je peux vous assurer j'aurais tapé mon tir tranquillement en tout cas je remonte j'ai la gerbe c'est un enfer à ce moment là c'est un plaisir au niveau des yeux c'est un plaisir parce que j'adore la pêche mais je n'ai fait que dégueuler de la journée et j'ai fini vraiment pas bien les amis je peux vous l'assurer comme vous pouvez le voir c'est un véritable aquarium ici je sais pas dans vos régions vous si vous pêchez est ce que vous avez autant d'espèces différentes autant de couleurs différentes et encore on va pas non plus dire que c'est extraordinaire parce que regardez les coraux sont pas non plus de toutes les couleurs on a largement de quoi se faire plaisir au niveau des yeux et regardez ces poissons manches qui sont énormes là très clairement il y en avait qui faisait du 2 kg bon j'ai déjà pas mal de poissons pas besoin d'en prendre un plus comme ça peut-être que la prochaine fois je reprendrai parce que c'est vrai que c'est un poisson gras qui est un petit peu un goût de un aspect de saumon donc c'est sympa aussi à pêcher voilà très clairement regardez paul il est tout au fond on le voit super bien et on voit super loin derrière facilement une visibilité à 30 50 mètres je pense bon il est temps de repartir à la pêche et quoi de mieux que de se faire une petite plongée je repère rien vu d'en haut j'ai rien repéré du tout donc je plonge et je sais que parfois on peut voir de belles choses en arrivant au fond et ça va être le cas parce que regardez je vais aller me poser je vais regarder ce qu'il y a devant moi et mon regard va être attiré par quelque chose au fond alors je me dis non c'est incroyable c'est quand même pas ce que je pense et si les amis un billet j'ai halluciné dans l'eau what the fuck bon comme chaque apnée me coûte beaucoup j'essaye de voir s'il n'y a pas un poisson en même temps je me dis punaise trouver un billet plus un poisson ce serait génial malheureusement non pas de poisson même s'il y en a beaucoup je répète je suis dans mon aquarium je vais remonter avec ce billet c'est hallucinant je suis à bien plus d'un kilomètre du bord on voit quasiment pas la terre depuis depuis l'eau là enfin si on la voit mais bon quand même c'est super long regardez pour la petite histoire ce petit billet je vais l'utiliser un de ces quatre parce que je l'ai ramené à la maison il est intact un tout petit peu déchiré sur un côté mais voilà vous avez vu j'ai loupé ce grand gueule magnifiquement bien loupé parce que j'avais l'impression de viser parfaitement donc pas de bol je vais le retrouver ensuite parce que j'avais l'impression que je l'avais touché donc il fallait quand même que je récupère ce poisson quoi tu vois genre en mode je vais le manger d'ailleurs j'en ai eu plein des grands gueules et des très très beaux malheureusement bah voilà j'avais plus de batterie dans la caméra il faut que j'ai une deuxième caméra voilà gopro si vous m'écoutez lol non non je rigole pas que gopro un gopro c'est pas forcément les best je sais pas quelle caméra est la best je suis pas un testeur de caméra en tout cas la gopro euro 9 que j'ai les gars comme vous pouvez le voir ça fait de belles images et j'en suis assez satisfait quand même le seul truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de batterie donc il m'en faudrait une deuxième caméra une que je mets sur le fusil comme ça voilà j'aurai deux caméras pour bientôt filmer en tout cas malheureusement j'ai décroché un poisson j'ai aussi vu un joli petit requin dormeur j'en ai vu plein au final des requins ce jour-là c'était quand même incroyable vraiment en tout cas je continue de voir des requins et la vidéo arrive bientôt à sa fin je vais quand même réussir à prendre un dernier poisson je vous rassure je vais pas vous laisser sur votre faim mais je vais quand même descendre voir ce petit charcos si il est pas très très mignon agressif et regardez il vient vers moi il vient vers moi tout près j'ai cru qu'il allait toucher mon fusil je me suis dit waouh incroyable devenir si près comme ça d'habitude ils sont en train de dormir tout simplement les requins dormeurs donc voilà génial comme situation je j'ai kiffé allez monsieur repart se cacher et moi ben voilà je vais taper une petite descente vous voyez que j'ai changé de fusil parce que j'ai pris le fusil avec le trident au cas où il ya des poissons lyon parce que c'est bien plus simple et effectivement j'en ai trouvé donc j'en ai fait quelques-uns quelques-uns que j'ai laissé mourir parce que voilà ce sont des poissons invasifs et qu'ils étaient petits j'allais pas m'embêter avec les épines celui ci c'était le cas c'est pas le gros que j'ai sur la photo parce que j'en ai récupéré un après qui faisait un kilo qui était d'ailleurs délicieux préparé dans les accra en tout cas les frérots moi je vous laisse sur ce tir restez bien abonné à la chaîne si ce contenu vous plaît je vais ressortir des vidéos magnifiques en ce moment on a vraiment du temps magnifique sur saint martin donc stay tuned les potes à très vite je vous kiffe